Youtube, j'espère que vous allez à la pêche les gars, que ça roule bien pour vous, que vous allez bien. Bon les mecs, j'ai reçu deux excellentes questions d'abonnés, d'abonnés Patreon, qui me disent SC. Et les mecs, si vous ne voulez pas encore abonner à la chaîne, abonnez-vous et mettez un like et on attaque. SC, pourquoi dans ma vie, je suis entouré de personnes toxiques, de personnes négatives, de personnes qui veulent me tirer vers le bas, tout ça ? Comprenez un truc les mecs. Et ça c'est surtout pour les gars qui sont en rétention et les mecs qui ont des buts et des objectifs. D'accord l'équipe ? Lorsque tu as cette énergie là, comprenez un truc, le monde il est rempli de personnes négatives, le monde il est rempli de personnes qui sont tristes. Et lorsqu'ils te voient, que tu as cette énergie, et ça c'est un niveau inconscient les mecs, comprenez qu'il y a ce monde visible, ok, que tu crois, que tu crois pas ou que tu crois pas, ok, c'est pas parce que tu crois pas une chose que forcément elle n'existe pas, ok, il y a un monde spirituel. Vous n'avez jamais remarqué les mecs que lorsque vous êtes avec certaines personnes, tu ne descends pas, ça, vous avez l'impression de vous repousser, et lorsque tu es avec d'autres personnes, tu as l'impression que ça colle bien. Et bien le monde il est rempli de personnes tristes et malheureuses, qui n'ont pas pris, qui n'ont pas... Pourquoi les mecs, pourquoi les gars, comprenez que dans la vie vous ne pouvez contrôler que vos actions. Si tu fais des actions défectueuses, que tu ne prends pas la responsabilité dans ta life, tu seras automatiquement malheureux. L'erreur des gens, c'est pour ça les mecs je vous ai dit, les gens ils ne changent pas fondamentalement. Les gens ils veulent, le beurre et l'argent du beurre, ils ne veulent rien faire, ils veulent rester dans une zone de confort, et après lorsque toi tu réussis, malgré que tu as cravaché pour avoir ce que tu as, d'accord frère, ils veulent te tirer vers le bas. Mais pourquoi ils veulent te tirer vers le bas ? Parce qu'ils veulent être avec toi, ils veulent cette présence-là, ils sentent ta confiance les gars, faites la vérité l'équipe, ok ? Et comprenez aussi que lorsque vous êtes focalisé sur comment progresser au niveau du mental, vous devenez beaucoup plus sage. Pas sage, je ne dis pas de devenir un gentil garçon, tout ça, d'être l'homme parfait, non. C'est que tu vas prendre des décisions raisonnées, tu vas être beaucoup plus dans une zone de self-control, tu vas être là, tu vas être stoïque. Et ça c'est rare, à une époque c'est que les gens ils ne recherchent que des émotions, et surtout ils cherchent des émotions négatives. Toi, lorsque tu es dans la positivité frère, ok, tu les illumines. Comprenez que lorsque vous avez cette énergie-là, d'accord, vous allez rendre les gens aveugles. Je répète encore une fois les gars, lorsque vous avez toute cette énergie-là, ok, que tu vois ton teint, que tu commences à être lumineux frère, en vérité, tu vas les rendre aveugles. Et au pays des aveugles, le bornier roi mon ami, tu vois ce que je veux te dire ? D'accord, toi, tu as les deux yeux grands, tout verts. Et les deux abonnés me disaient quoi ? Ouais, mais j'ai des problèmes avec mes parents, voilà, ils essayent de me tirer vers le bas. C'est ce que je te dis, c'est ce que je vous dis les mecs. Ok, vos parents dans le fond aussi, ça peut être un facteur, c'est que, si ils veulent vous tirer vers le bas, c'est qu'ils ont peur aussi de vous perdre. Les mecs, vous devenez rare, et l'être humain, nous on n'aime pas perdre les choses comme de la valeur. Possiblement que c'est des gens, sinon, d'accord frère, qui n'ont pas reconnu ta valeur. C'est pour ça que les gens, ils continuent continuellement à revenir dans ta vie. Manquer une bonne chose qui était bien, tu vois, ça peut être des potes, les potes toxiques que tu avais à l'époque, qui passent leur temps à boire, à regarder, à être avec Madame 5, tout ça. Toi, tu as pris ta vie en main. Tu vois, tu commences dans la salle de sport, tu ne portes plus trop d'attention au nana, tu vas avoir une grosse attraction, et ça, ça rend les gens jaloux. Les mecs, il y a la jalousie et l'envie. Comme je vous l'ai déjà dit, les mecs, dans la vidéo, le succès, jalousie et envie. D'accord, les mecs, la jalousie, c'est le comble de la méchanceté. Toi, possiblement, beaucoup de mecs, ils ont été conditionnés maintenant à penser que lorsque tu es méchant, que tu écrases les ordres, tu vas réussir. Non, c'est entièrement fou, les mecs. Combien de gens, je connais, les mecs, qui gagnent beaucoup d'argent, ils ne sont jamais heureux. L'argent, ça ne t'amène pas le bonheur, l'argent, c'est un plus, les mecs. Mais les mecs, comme je vous l'ai dit, les buts, les objectifs, ça met tout à terre. Tous les gens qui étaient là, qui essaient de te faire réagir, qui essaient de te traîner ton énergie, de te voler ton énergie. Les mecs, vous n'avez jamais remarqué. Lorsque vous êtes avec des gens pathétiques, des gens crèves, des gens bas, ils veulent toujours entamer des disputes avec toi, ils essayent souvent de t'envoyer des signes au mix, et ça, tu peux le voir par les mimiques qu'ils ont. Si tu as une personne maintenant, lorsque tu réussis un projet, tout ça, ils te regardent bizarre, comme ça, c'est un hater caché. La vérité, les mecs, là, c'est excellent. Lorsque tu as ça, c'est le bon signe, c'est que tu es sur le bon chemin. Si les gens, ils montent de l'indifférence par rapport à toi, par rapport à ton énergie, tu es mal embarqué. D'accord ? C'est que tu fais des choses dans ta vie qui ne sont pas... Tu n'es pas en train de progresser. Parce que tout ce qui monte converge. Tu vois ? Et eux, ils descendent. Donc toi, tu te sépares. L'élévation dans la vie, ça demande de la séparation, les mecs. Ok ? Donc tu ne peux pas laisser ces gens-là t'affecter, te balancer leur énergie. C'est comme ça, ils te balancent de la poussière sur toi, tu vois ? Parce que ce que je veux dire, ce que tu fais, c'est que tu mets ton bouclier et tu les ignores et tu traces ta route. Ils vont toujours constamment rechercher... L'attention, c'est une forme d'énergie, les mecs. Ils vont chercher ton attention. Tu vois ? Parce qu'ils veulent capter ça. Ah, tiens, un tel purée, tu le vois, lui, il réussit dans tel ou tel domaine et tout. Il est balèze. Je ne sais pas, franchement, ils vont t'emmener des mauvaises vibes. Ils vont t'emmener des mauvaises vibrations. Tu es en train de t'élever. Tu es comme une fusée, en fait. Tu es une fusée et tu quittes le monde des faibles pour aller dans le monde des gens qui ont l'esprit sans pitié, des mecs qui veulent progresser, qui ont cultivé leur énergie. Tu retransmutes cette énergie-là. Et même si tu ne fais pas de rétention, c'est une chose que tu devrais faire, mon ami. Et une autre question gravée aussi, c'est, ouais, mais la rétention, comment la faire, tout ça, c'est quoi la différence entre la rétention et le fait de faire du nofap et de ne pas toucher les nanas ? C'est simple, tu as trois types de choses dans ça. Et ces trois types de choses, ça va te faire, ça va être comme un feu que tu as là. Tu vois, ça va être comme un feu, les mecs. T'as le nofap, c'est lorsque tu ne fais pas plaisir avec ta main droite. T'as la rétention, mais tu peux que tu aies à fréquenter des nanas. T'as le nofap, la rétention, c'est lorsque tu gardes ça à l'intérieur de toi. Tu peux fréquenter des nanas, mais tu ne t'évacues pas cette énergie-là. Et t'as le manque mode. Ça, le manque mode, les mecs, pour les gars qui veulent progresser, même si t'attires toutes ces personnes toxiques. Ça fait partie du chemin, les mecs. À chaque niveau que t'as, t'as des nouvelles épreuves. C'est comme dans... J'ai un pote à moi, il aime bien World of Warcraft. À chaque fois, tu dois monter des niveaux. À chaque fois que tu montes des niveaux, t'as des boss qui sont beaucoup plus forts. Soit tu vas te laisser terrasser par le boss, soit tu vas prendre ton pantalon de grand garçon et tu vas te distancier de ces gens-là. Les mecs, comme je l'ai dit, l'élévation, quand tu t'élèves dans la vie, ça va automatiquement te séparer d'autres personnes. Je sais que ça fait mal, les mecs, de perdre des gens que tu pensais que c'était des amis, etc. Les gens qui vous ont fait du tort, les mecs, ils reviennent toujours. Parce que lorsque tu disparais de leur life, tu t'es rendu compte qu'ils faisaient des jeux. Ils essayaient de te faire croire qu'ils n'avaient pas besoin de toi, ou de te blesser, tout ça. Les gens qui m'ont fait du tort, dans ma vie, ils ont même que essayé. Parce que moi, personnellement, on me fait du tort. Les gens, ça vire. Tu vois ? Ils ont toujours essayé de revenir, tout ça. Mais moi, non. Lorsque la porte se ferme, ne refait, ne rouvre pas cette porte. On dit souvent, les nanas, elles ont... Ouais, mais maintenant, les femmes, ça ne vaut plus le coup. Il y a des MST, tout ça. Moi, je vous dis, les mecs, MST, maladie spirituellement transmissible, maintenant. C'est la vérité, les gars. Il y a des maladies qui sont spirituellement transmissibles. Les gens qui ont une mauvaise énergie, les gens qui ont fait que des mauvais choix dans leur vie, les gens qui fréquentent un mauvais type de personnes, les gens qui sont mal entourés, les gens qui n'ont pas une discipline, les gars, faites péter les boîtes. Là, ouais, les mecs. Eux, lorsque t'as toute cette bonne vibe, d'un coup, ton téléphone, il sonne. Ton téléphone, il sonne. Tu vas faire quoi ? Tu vas répondre ? Retomber dans tes anciens travers, retomber dans les mauvaises habitudes que t'avais. Non ? Là, t'es sorti par la fenêtre et t'ouvre une grande porte. Et lorsque t'as toute cette énergie-là, là, ouais, frère, là, tu peux laisser rentrer les gens. T'auras plus besoin de courir après les nanas. Tu sortiras de cette, des évangélistes de la pilule rouge qui te disent, ignore les nanas. Mais bien sûr, t'es comme ça. Ouais, mais tu deviens l'homme fort, on soulève des poids, tout ça. Tu deviens juste un bolos musculaire, en fait. Alors que lorsque tu prends cette décision, lorsque t'as compris ces facteurs-là, t'as compris que ton énergie, elle est extrêmement précieuse. Ça vaut mieux que des diamants. Ça vaut mieux que de l'or. T'as de l'or en barre. T'as de l'or en barre, mon ami. Peu de gens en pratiquent ça. Et beaucoup de gens tolèrent. Tolèrent les manques de respect. Se faire tirer vers le bas. Donc les mecs, si vos parents commencent à vous détester, ou même si t'as l'impression d'être incompris par tes parents, qu'ils te disent des mauvais mots, tout ça, il faut que tu respectes toujours tes parents. C'est très important ça, mais il faut que t'apprennes à te distancier. Et apprends à te distancier petit à petit. N'élimine pas de ta vie, ne coupe pas les liens familiaux. Ne coupe pas les liens familiaux. Sois patient. Si ta mère, elle te respecte pas maintenant. Là, l'abonné me dit, ma maman, elle me respecte pas. L'autre aussi, c'est pareil. Deux messages de la même sorte. Oh, le même jour, les gars. Ok. C'est que dans le fond, elle a pas été heureuse dans la vie. Et elle veut que tu sois avec elle, malheureuse. Ou sinon, on prend une chose. C'est qu'elle voit que t'es en train de stagner. Elle voit que tu fais rien de tes journées. Et elle te met le pied à l'étrier. Et tu vas venir, t'en me dire, ouais, mais c'est sans pitié, tu vois. J'ai essayé de partir, mais elle me dit, reste. Ouais, mais entre ce qu'elle te... C'est comme les femmes en général. Entre ce qu'elle te dit vouloir, est-ce que... Est-ce qu'elle veut réellement ? Il y a une différence totale, les mecs. D'accord ? Donc, si vous attirez des gens négatifs dans votre vie, comprenez que vous les éliminez. Ils ont jamais vu ça, un mec, confiant. C'est rare maintenant. C'est rare. Ce qui est rare est cher. Je vous répéterai tout à l'heure. Ils sont là, ils te voient. Même si toi, tu les vois pas, eux te voient. Que ce soit dans la salle de sport, même dans ton boulot. T'as une énergie magnétique. Et là, les gens, ils sont là. C'est qui ce gars-là ? Ils marchent avec confiance. D'habitude, on voit les gens, je les appelle les zombies. Ils marchent comme ça. Ils sont là, courbés. Ils gardent cette mauvaise énergie au fond d'eux. Et lorsqu'ils vieillissent, ils gardent. Vous avez jamais remarqué, les mecs, lorsque ces gens négatifs, ils vieillissent. Ils gardent cette énergie et ils vieillissent comment ça ? Tandis que toi, t'as le torse bombé et tu avances dans la vie. Ok, les mecs, donc ne laissez personne vous faire dérailler de votre chemin. Vous prenez la tangente, vous vous attaquez avec conviction. Vous ne calculez pas ce qu'ils veulent dans le fond, c'est votre énergie. Ils veulent votre attention. Ils cherchent à vous faire réagir. Lorsque tu te disputes avec un fatigué, après il rigole. Quelqu'un qui veut te séparer, lui ? Parce que dans le fond, il a compris, frère. C'est un vampire. Les vampires, ne laissez jamais les vampires de votre énergie vous drainer, les mecs. Vous piquez cette énergie-là. Vous allez travailler dur pour l'avoir. Ne leur donnez pas cette faveur-là. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Est-ce qu'ils sont dans un processus où ils veulent se développer ? Est-ce qu'ils sont dans un processus où ils cherchent à comprendre des choses que les autres gens n'ont pas compris ? Non, ils restent dans leur routine improductive. À vider des bouteilles, à aller dans les boîtes, à célébrer. Ah, si sans pitié, comment je reçois des signes d'attraction ? Je vais aller en boîte tous les samedis à célébrer. Tu célèbres quoi dans ta vie ? Qu'est-ce que tu célèbres ? Est-ce que tu célèbres ? Je l'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, les mecs. Est-ce que tu célèbres des défaites ? Ok, donc les gars, pour en revenir à ça, j'ai un peu digressé. Si vos parents vous amènent de l'énergie négative, des gens en général, si c'est tes parents, tu te distancies, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent te perdre. Tu coupes pas tes liens familiaux, d'accord ? S'ils reviennent, restez un minimum distant. D'accord, frère ? Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. D'accord ? Et tous ces gens négatifs, tu les zappes et tu continues à faire péter les watts, restez connectés les mecs. C'est plus t'un plaisir. Check !